Le secteur du voyage d'affaires est prêt à faire sa révolution verte. Avant la pandémie, l'industrie du voyage était responsable d'environ 5% des émissions de CO2 dans le monde. Les voyages d'affaires représentaient alors près d'un voyage sur trois. En France, depuis le début des années 2000, la législation impose aux entreprises de mettre en place des mesures pour contribuer aux enjeux du développement durable, la fameuse RSE. Et nombreuses sont celles qui ont engagé des démarches volontaires. Mais globalement, les mesures concernent encore trop rarement les déplacements professionnels. Or, les catastrophes naturelles et le Covid-19 ont accentué les attentes en matière de durabilité environnementale. 67% des collaborateurs s'attendent à moins prendre l'avion au cours des 10 prochaines années. Près de 8 voyageurs d'affaires sur 10 préfèreraient travailler pour une entreprise intégrant la durabilité dans sa politique de déplacement. Dans les deux prochaines années, 75% des travel managers attendent deux choses de la politique voyage, qu'elle fasse appel aux fournisseurs qui appliquent des pratiques durables et qu'elle incite les voyageurs à faire des choix durables. Désormais, la capacité des solutions Travel & Expense à favoriser le respect de l'environnement est évaluée lors des appels d'offres. Grâce à ces outils, le voyageur sera guidé vers les meilleurs choix lors de la réservation, il sera informé des alternatives de transport à sa disposition avec leur impact et il recevra des indicateurs liés à l'empreinte carbone des déplacements au même titre que des indicateurs de performance. Selon les décideurs du voyage d'affaires, les dispositifs les plus efficaces pour limiter les impacts environnementaux sont les mesures d'incitation envers les voyageurs, puis les outils évaluant la durabilité des modes de transport et d'hébergement. Terminons avec une bonne nouvelle. 97% des salariés sont prêts à prolonger leur trajet au profit d'options plus durables. Maintenant, à vous de faire un choix responsable.